Tchou bonjour à tous c'est GSG et je vous souhaite la bienvenue pour ce JT du Geek en mode à quotidienne mais maintenant on va parler un peu des news high tech alors je me suis rendu compte que ça marchait pas mon système parce que si je fais les news et je vous les publie trois jours après ça n'a plus trop d'intérêt donc le but c'est que les news sont tombés hier et aujourd'hui c'est que je fasse le truc maintenant et que je vous le publie ce soir et non pas demain matin ça n'a aucun intérêt donc c'est pour ça qu'il y aura deux JT du Geek dans la même journée puisque sinon ça ne match pas mais ça permettra de faire des rendez-vous peut-être plus courts comme ça hop les news tombent on les prend on en discute et puis on remet dans le commentaire et bim badaboom on publie et toi tu es content surtout le soir allez on commence par la première news une news qui est tombée hier et qui commence à s'approfondir un petit peu poco pourrait sortir la marque poco de chez Xiaomi mais poco ça a bien marché en europe mais maintenant c'est vraiment pour l'inde avec un poco m2 pro donc qui débarquerait le 7 juillet en inde donc tout va bien quelques caractéristiques j'ai noté sur ma petite fiche ça m'évite de raider l'écran et de scroller un petit peu comme ça alors ils ont il a des caractéristiques qui ressemblent fortement à ce qu'on peut voir par exemple sur un redmi 9 un redmi note 9 pro ou un redmi 10x ça veut dire qu'on aurait un processeur un snapdragon 720 g c'est ce qu'on voit un peu dans les benchmarks on aurait 6 gigas de ram et on aurait une charge rapide qui était qui était un peu la charge rapide mystère ils n'en parlaient pas trop mais ils ont dit charge rapide donc c'était quand même plus que les 18 watts qu'on peut trouver sur pas mal de d'appareils et là c'est tombé un petit peu aujourd'hui il aura bien une charge rapide à 33 watts alors les spécialités de poco dans les derniers téléphones c'était de rebadger du redmi et du xiaomi et forcément je pense qu'on était un peu tous d'accord en disant le nouveau poco m2 ils vont reprendre un téléphone chez redmi ou chez xiaomi le rebadger et vendre comme le m2 et apparemment non la marque a quand même dit non non ce sera vraiment un téléphone je pense ça sera un dérivé mais ça va un téléphone pour eux pour le marché indien avec des trucs nouveaux alors est ce que c'est un téléphone sur le même châssis qu'ils vont modifier il ya de fortes chances où est ce que c'est un truc qu'on n'a jamais vu en même temps chez xiaomi tout ce qu'on a pu voir on l'a vu quoi donc c'est bon bon dans tous les cas on en sort à plus le 7 juillet après c'est bientôt un c'est juste la semaine prochaine on est quand on est le 2 aujourd'hui semaine prochaine à les news du jour qui est tombé hier d'ailleurs qu'on m'a envoyé sur line merci mais qui est on qui est annoncé hier et qui devait tomber aujourd'hui c'est pour ça que j'ai attendu aujourd'hui de xiaomi se lance dans la télé alors xiaomi se lançait déjà dans la télé mais là dans la télé quand même top la classe avec la xiaomi tv master series ça déboîte un petit peu alors cette series trop la classe qu'est ce qu'on a un écran au led alors un écran de 65 pouces c'est pas mal avec un écran au led donc on a quand même une télé plutôt classe ça c'est bien de l'intelligence artificielle pour gérer un peu tout ça des traitements images vidéo audio de dingo quand même un haut par là alors il est elle sera dolby vision ça c'est bien elle sera également dolby atmos grâce à un système de haut-parleur à 65 watts pas mal et neuf haut-parleur alors je vous rappelle toutes ces news vous les retrouvez sur le jt geek aussi c'est à dire que je fais les news jt geek et je vous fais un condensé vidéo comme ça il ya l'écrit et la vidéo bon le processeur ça sera bien évidemment oui parce que bon xiaomi est quand même gros en deal avec médiathèque un processeur octa core c'est pas mal la télé est quand même plutôt jolie alors on la voit pas trop trop bien sur les images mais alors un pied en verre et tout elle va être quand même plutôt classe bon rafraîchissement de l'écran 120 hertz c'est la grosse mode un non les téléphones les trucs bon on sera sur un affichage 120 hertz alors évidemment le hdr le vr r pour un traitement de la vidéo en temps réel et tout un écran 4k 120 hertz traitement de fou hdr les hdmi les prises et tout enfin vraiment une télé de dingo sur le papier et tout il faudra l'avoir mais bon on sent bien que chaume veut attaquer un petit peu le marché et pour attaquer à attaquer un peu des leaders du marché comme samsung et comme lg dire moi si je veux acheter une bonne télé j'achète une samsung lg ou une sony pas une chaume et donc il faut vraiment qu'ils mettent un petit peu les moyens d'avoir une télé qui est qui est officiement c'est vrai que sur le papier elle envoie un petit peu du steak et surtout au niveau du prix alors du c'est car c'est une télé qui est annoncée en chine elle va arriver en chine donc du coup dans la semaine là 13000 rnb donc ça fait comment ça tu connais pas bon ça fait 1850 dollars et 1850 dollars ça fait 1600 1700 alors là dessus on parle de prix chine hors taxes pour la chine en chine des chinois moi je me rappelle quand j'avais acheté ma télé tcl à shenzhen la meuf me dit vous en avez pas fait non l'usine à shenzhen ils vous livrent directement donc ça va être un peu ça ils vont les fabriquer là ils vont livrer donc il ya et savez les garanties mais bon bah ça a coupé et faut bien que je pense à chaque fois bon donc moins de 2000 dollars donc moins de 2000 euros est ce qu'ils vont la distribuer en france c'est compliqué à distribuer les télés en france pour la garantie la livraison le boîte la taxe et tout enfin voilà 2000 ça fait 1700 euros hors taxe en chine ça peut être super intéressant parce que vraiment je pense que la télé à l'envoi du steak et avec son écran aux lettres 65 pouces le dolby et tout ça peut être pas mal est ce que ce genre de télé vous intéresserait vous en france à 2000 ou 2000 ou 2005 je pense avec la tva et tout chez vous ça doit faire un petit peu cher est ce que c'est le genre de produit qui vous intéresserait ou pas du tout préférez faire confiance aux grandes marques dites moi en commentaire ça m'intéresse et enfin une news qui ne vient pas directement de la marque mais qui vient des bas des fabricants le roi way mate x2 pourrait donc arriver donc je vous rappelle c'est le téléphone pliable de chez roi way et où ils avaient déjà fait un premier modèle marché pas marché vendu pas vendu on s'en fout c'était un voilà c'était pour faire pour frimer il va y avoir un x2 qui va arriver il aura un écran 120hz et ça c'est presque sûr puisque en fait c'est le fabricant d'écran qui a lâché le morceau en disant voilà la liste des téléphones qui vont arriver cette année avec un écran 120hz et tout et le téléphone il est bien dedans alors à noter que on verra bien qu'il n'y a pas le iphone dedans ça sera une transition incroyable et qu'il y a pas mal de téléphones qu'on attendait et qu'on n'aura pas notamment le nouveau mate 40 où apparemment il n'est pas dans la liste donc ça serait vraiment réservé aux x2 alors bonne nouvelle mauvaise nouvelle 120hz ça généralise de plus en plus apparemment ça bouffe un peu de la batterie quand même malgré tout et que les gens ont tendance à revenir à une fréquence normale puisque sa tête un peu donc après bonne nouvelle mauvaise nouvelle oui après faut voir un peu le téléphone est ce que ça va se démocratiser oui on était dans les premiers c'était cher faudra attendre un peu alors oui bah écoute on est en vrai voilà ça et enfin une des dernières rumeurs un petit peu persistante ou pas ça sera le iphone 12 alors qui pourrait sortir en fin d'année mais en quantité limitée et qui arriverait vraiment en 2021 avec une avec beaucoup plus de volume et tout ça on gère le business comme on veut tout à l'heure et enfin il pourrait arriver le iphone 12 sans chargeur et sans câble c'est à dire sans câble de charge et sans chargeur bon revenons dans le bouton je sais plus où j'en étais bon alors le téléphone pourrait arriver nu avec le chargeur et son câble en option alors certains vont alors il ya soit le mode écono économique ça veut dire les enculés vont encore nous vendre ça en plus c'est à dire que le prix va être le même et qu'ils vont vendre ça en plus en accessoires soit la partie écolo ça veut dire qu'en fait ils disent bah des câbles de iphone t'en as 12000 des chargeurs t'en as 12000 aussi donc pas besoin d'en racheter puisque c'est le genre de truc généralement l'usb type c'est pour moi je veux dire chaque fois que j'achète un téléphone c'est toujours le même sur un câble générique que j'utilise pour tous les téléphones et le chargeur c'est toujours le même donc ça pas énormément de non sens de ne pas livrer le truc alors il ya deux choses un il paraît que c'est des tonnes et des tonnes de plastique de câbles électroniques qui sont jetés chaque année parce que les gens n'utilisent pas donc c'est le côté écolo et ensuite le truc auquel on pense pas c'est que du coup la boîte du iphone sera beaucoup plus fine et oui comme on a déjà vu sur certains téléphones ils vont mettre une petite boîte slim il aura juste le téléphone un peu comme un petit livre comme ça dans le cas il y aura le téléphone dedans donc ils pourront en mettre plus dans un carton donc ils pourront en mettre plus dans un conteneur donc ça va réduire les coûts au niveau de l'expédition etc 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 et c'est vrai que s'ils pouvaient réduire le prix directement de base du iphone je sais pas d'un balle à 30 50 dollars au moins chez chez apple et que soit vous achetez sur amazon soit vous récupérez les vôtres soit vous achetez séparément soit vous achetez l'original et tout le fait de laisser en option si le prix est justifié de laisser en option ça peut être bien encore une fois là tu en train de te dire oui pour sauver la planète plutôt que de partir la poubelle de faire de l'électronique pour rien ça peut être bien si tu peux l'acheter avec ou sans voilà et après le conditionnement pour ceux qui ont déjà fait un peu de shipping tu tiens bah ouais truc qui est plus fin on en mettra plus dans le carton le carton mettra plus dans le conteneur et le conteneur partira et donc du coup on va sauver la planète voilà et quelque part soit c'est il va être aussi cher mais il n'y aura pas dedans et là c'est pas bien soit il n'y aura pas dedans et du coup ça va être bien parce que les gens ne jetteraient pas ils vont pas le consommer pour rien et quelque part on pourra on consommera moins en transport etc etc donc à vous de me dire est ce que c'est plutôt écono ou écolo par exemple ce sera un peu le débat du jour dans les commentaires et voilà c'est tout pour ce jt du geek j'espère que vous aurez aimé ce petit format quand tu as des news comme ça je les mets sur jt geek dans la journée et je fais un petit résumé tous les deux trois jours quand l'actualité le nécessite tu peux déjà mettre un gros pouce en l'air en bas dans la description parce que tu diras c'est quand même pas mal un peu comme ça en vidéo et tu peux t'abonner n'oublie pas de cliquer sur la cloche pour recevoir une notification forcément je vous kiffe passez une bonne journée là j'attends j'ai un déballage de dingo à faire vous le verrez bas sur gg vidéo bientôt lundi promis